Bien le bonjour, heureuse de te retrouver. J'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, une vidéo avec plein de sujets. Tout d'abord, un repas, un moment que j'ai particulièrement aimé, la réunion de quatre femmes. La réunion des filles autour d'un bon repas. Donc là, tu connais la gourmande et puis du poisson avec du riz tomate, des crevettes, une salade. Une salade avec plein de bonnes choses, on dirait, comme d'habitude. Waouh ! Et la gourmande internationale. C'est très bon. Moi, je fais un gros bisou à mes fils qui vont me regarder. Au Mexique ? Et tous les hommes que je connais. Bonjour ma chérie, je te fais un gros bisou. Et toi, tu vas faire un gros bisou ? Bisou à tous. Je vais manger. Voilà, t'as compris pourquoi ça a été un moment vraiment très très sympa. La réunion de Isabelle, Martine, Margarida et moi. On a passé vraiment une belle journée. Et puis la dernière fois qu'il y a eu un repas un peu comme ça, je t'avais parlé du jumper couleur anise de Martine. Et j'ai complètement oublié de le filmer. Donc, cette fois-ci, je te le fais voir quand même. Donc, voilà le jumper vert anise de Martine. T'as vu, il est joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup la couleur. Et derrière le jumper en blanc, c'est le fourgon, le rapido d'Isabelle. Allez, je t'embarque avec moi au milieu des cultures d'orange, de mandarine, de citron. Ah, j'ai vu un petit peu de tout là. Et je ne t'embarque pas, c'est dommage, à la quinta de Margarida. Isabelle et Martine sont parties, passés quelques jours à la quinta de Margarida. Moi, je ne vais pas pouvoir y aller parce que là, tu vois, je t'embarque complètement ailleurs. Mais je ne vais pas te faire voir ce qui se passe parce que ce n'est pas très marrant. Tout simplement, je suis allée faire une très, très grosse révision à Coquelicot. Et pourquoi je t'en parle ? Parce que ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier dans notre vie de nomade. De s'occuper, de chouchouter aussi le moteur, tout ce qui est l'aspect technique. Bon, là, moi, j'ai fait changer tous les filtres. J'ai fait refaire le plein de l'huile, de tous les liquides, de refroidissement, enfin, la totale. J'ai fait aussi contrôler les freins, les plaquettes de freins. Et puis, j'avais un faux contact, un mauvais contact avec mes feux arrière. Surtout, le clignotant gauche et mes feux de position qui sont hauteur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, j'ai fait faire ce contrôle aussi. Ils l'ont réparé. Et tout ça, ça a été très sympa. Puis, surtout, très sympa, surtout de repartir en sachant que Coquelicot, maintenant, est en pleine forme. Il a eu son entretien. Il a eu une bonne prévention. C'est surtout ça, les révisions. Pour moi, à mon sens, ça fonctionne comme ça. C'est une prévention avant qu'il y ait un problème X ou Y. Et il faut y penser impérativement. Comment y penser déjà en sachant tous les X temps le faire. Et puis, prévoir une tirelire pour pouvoir payer sans trop souffrir à la fin du mois pour budgéter ce suivi de temps en temps, une fois par an, quelque chose comme ça, quoi. Au niveau des pneus, je sais qu'en France, maintenant, je crois que c'est par certaines régions, ils imposent des pneus 4 saisons. Bon, moi, je m'en fiche un peu parce que vu que je roule quand même beaucoup, j'avais déjà des pneus 4 saisons. Donc, que ce soit obligatoire en France ou pas, moi, je m'en fous puisque je les avais déjà. Pour moi, ça me semble très logique quand on roule beaucoup d'avoir ce type de pneu d'excellente qualité et surtout une sécurité pour notre vie et pour la vie des autres, quoi. Tout simplement parce que quand tu as des bons pneus sur ta maison à roulettes, enfin, encore une fois, pour moi, ça me semble logique. Voilà comment je conçois l'entretien moteur et mécanique de nos maisons à roulettes. Ensuite, tout ce qui est la partie habitation, c'est complètement différent. Mais je te conseille très, très fortement, toi qui démarre ou toi qui roule beaucoup, d'avoir ta tirelire prête pour les réparations, le suivi, etc., etc. En tout cas, tu vois, c'est une jolie route pour aller faire la révision complète de Coquelicot. C'est incroyable ces routes, c'est magnifique. Et surtout, surtout, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Tu vois, la largeur de la route, je n'ai croisé personne. Heureusement. Encore ici, sur cette partie, je peux me mettre de côté et tout ça, c'est bon pour laisser passer même au pire un camion. Mais tu as vu, il y a certains endroits, c'était même pas possible de se poser sur 50 cm de côté. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau. Tu as vu, tu vois, il y a même des oliviers. On est vraiment en plein milieu des cultures. Et c'est vraiment une belle route. Contrairement à beaucoup de routes portugaises, là, ça va, ça ne saute pas trop, il n'y a pas de trou. Elle est une petite route étroite et qui est belle. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est chouette, hein ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu vois, là, sur les côtés, ça tombe plutôt à pic, à droite et à gauche. Là, tu vois, il n'y a même pas 50 cm pour se mettre sur le côté si jamais je croisais quelqu'un. C'est assez impressionnant, quand même. Être seule, savoir, mais quand je prends ce genre de route, je ne sais pas, toi, mais moi, c'est pourvu que je ne croise personne, pourvu que je ne croise personne, même si c'est joli. En tout cas, c'est vrai que c'est chouette comme route. Allez, la révision est faite. Je retourne à mon quartier général, à mon QG. Allez, puisqu'on fait une belle balade, je vais en profiter pour te faire un peu le point sur la situation présente et dans un futur proche. Donc, actuellement, je suis toujours près d'Albufera, dans un camp. Vous voyez, je vais l'appeler le camp, parce que c'est ni une aire, ni un camping, ni un terrain vague non plus. Mais il va falloir que je te fasse une vidéo pour te présenter un peu. Donc, c'est vraiment un camp que j'aime beaucoup, beaucoup. Je n'ai jamais connu d'autres endroits pareils que cet endroit. C'est une ambiance très village. J'ai un ami qui s'appelle Gilles, qui a fait une vidéo et qui en parle justement de ce camp et qui compare un peu ce camp à un camp de Gitans. Et non, non, Gilles, ce n'était pas du tout péjoratif. Moi, connaissant le camp, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Et j'aime bien cette appellation parce que ça fait un peu qu'en Gitans, c'est-à-dire une bonne ambiance, beaucoup d'échanges, beaucoup de convivialité. Ce sont des gens, il y a une partie de personnes qui restent à l'année, d'autres qui vont, qui viennent. Et ça donne du renouveau, ça donne du peps dans cet endroit et que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, puisque donc j'ai décidé de faire construire une tiny house. Je dis de la faire construire parce que bon, ce n'est pas moi qui la construis. Ce sont des personnes qui s'y connaissent. Et puis, je vais aménager ensuite petit à petit l'intérieur. Ça ne sera pas un aménagement classique comme on voit toutes les tiny houses. Ça sera simplement une partie cuisine et une partie plus détente pour que je puisse recommencer à peindre, dessiner, m'installer, à bricoler. Voilà, ça sera surtout pour ça. Donc, j'ai pris la décision de rester ici, d'avoir mon QG ici. Le projet, c'est que l'hiver, finalement, je me transforme un petit peu en hirondelle. C'est-à-dire l'hiver, gravité sur la côte portugaise, la côte espagnole, parce que j'ai toujours l'intention de bouger, mais de bouger d'une façon différente. Et ensuite, je l'espère, suivant la situation, bien sûr, générale, mondiale, européenne, pour le printemps, remonter petit à petit vers le nord, Espagne, ou remonter sur le Portugal, remonter sur la France, pourquoi pas aller même un peu plus haut sur l'Allemagne, suivant les événements, encore une fois, profiter pleinement de chaque village, de chaque recoin de la France, que finalement, je ne connais pas encore assez. Et j'ai toujours très, très, très envie de découvrir plein, plein d'endroits en France. Parce que c'est vrai que je connais bien les villes, mais je ne connais pas beaucoup, beaucoup les villages. Et ça m'a beaucoup plu quand, en tout début d'année, j'ai traversé la France en longeant les Pyrénées et je me suis arrêtée dans plein de villages. Pour ceux qui m'ont suivi et qui ont vu les vidéos, c'était vraiment des endroits super sympas. Et ensuite, bien sûr, sur l'automne, vers octobre, truc comme ça, redescendre par ici et passer le gros de l'hiver, ici, à mon QG. Voilà, grosso modo, le projet, l'ébauche de projet. Encore une fois, les projets ne sont pas gravés dans le marbre. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais que ça se passe. On verra bien ensuite, suivant l'actualité du moment. L'actualité, c'est aussi toujours que j'écris et que je crée, on va dire, des guides, des journaux divers et variés. Vous êtes déjà nombreux à m'en acheter et vraiment, je vous en remercie. Donc, on les trouve sur Amazon. Que tu sois pour ou contre Amazon, pour moi, c'est quand même super pratique. Ça permet à des gens comme moi de créer et de pouvoir vendre d'une façon facile. Et j'aimerais vous demander à tous ceux qui ont acheté mes journaux, des guides, etc. S'il vous plaît, prenez cinq minutes pour aller sur Amazon et faire un commentaire. Surtout si ça vous a plu, ce que j'ai créé, rédigé, de faire un commentaire sur Amazon. Parce que pour moi, c'est très, très important. Ça me permet de grimper un peu dans les recherches, dans le moteur de recherche d'Amazon. C'est la même chose que sur YouTube. C'est normal. Donc, je te refais voir un peu ce que je crée. Alors, tout le temps, je fais un contenu et je crée parallèlement plusieurs couvertures pour essayer de faire plaisir à tout le monde puisque, suivant les goûts de chacun. Donc, le journal de voyage, tu le connais, je t'en ai déjà parlé. Je t'en prie, si tu l'as acheté, fais un commentaire. Il y a un contenu que j'ai divisé en deux, l'un où j'oriente avec plein d'idées, l'autre où il n'y a pas du tout, du tout d'idées. C'est au libre choix de ton inspiration de voyage. Il n'y a pas très, très longtemps que j'ai mis en ligne aussi sur Amazon un journal guide pour la femme. Pourquoi pour la femme ? Simplement parce que je l'ai fait suivant ce que je connais en développement personnel. Tout le monde connaît plein de livres sur le développement personnel. Tout le monde en entend parler de long, large, en travers. Seulement, après, on n'agit pas trop, trop, trop parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a le boulot, parce que si, parce que là. Donc, moi, j'ai créé, rédigé. Je dis créé parce que j'aime beaucoup mettre des images à l'intérieur, que ce soit assez jovial. Et par jour, chaque jour, j'ai rédigé un conseil, une proposition d'activité. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que des activités. Il y a aussi des choses, des réflexions, une orientation de réflexion. Enfin, chaque journée, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a une progression au cours des 60 jours. Et comme toujours, plusieurs couvertures suivant ton envie. Alors, bien sûr, si tu en finis un, après, tu peux acheter une autre couverture pour mettre dans ta bibliothèque. Ça fera joli. Pour trouver ce que je crée, ce que je rédige sur Amazon, tu vas sur Amazon. Dans le moteur de recherche, tu peux écrire Ambre Souverain dans les livres, dans la catégorie livres. Et là, tu verras apparaître tout ce que je crée, tout ce que je propose à la vente. Ou alors, tu suis le lien qu'il y a dans le descriptif, sous la vidéo. Merci, merci d'écrire des commentaires, s'il te plaît. Et bien, voilà mon coin QG avec tout le bazar qui va servir à la construction. Il n'y a pas tout encore, mais il y a déjà la majorité. Et tu vois, Cassie aime bien déjà notre petit coin de paradis QG au Portugal. Allez, la prochaine fois, je te ferai voir la construction. A bientôt, ciao, ciao.